France Musique Les trésors de France Musique, Françoise Monteil Bienvenue à tous, nos archives vous transportent aujourd'hui en 1959 à l'écoute d'un récital que donnait le pianiste hongrois Georgi Sebek en exclusivité pour la radio dans le cadre de l'émission de Guy Erisman, Le Livre d'Or Au programme de ce récital, enregistré sans public, Georgi Sebek interprète des œuvres de ses compatriotes les compositeurs Liszt, Weiner, Dornani, Bartok et Kodai Comme à l'accoutumée, dans Le Livre d'Or, je vous invite à écouter l'avant-propos de Guy Erisman retracer le parcours de Georgi Sebek C'était en 1945 à Budapest, un soir que Georges Enesco se trouvait au pupitre de l'orchestre philharmonique et à ses côtés au piano, interprétant au pied levé le concert tour la majeure de Mozart, Georgi Sebek L'événement fut certainement considérable, puisque grâce à ce succès, disons spontané le jeune artiste de 23 ans donna, dans la même année, 30 concerts Certes, ce n'est pas par hasard que le succès éclate et une carrière ne se joue jamais sur un coup de dé En fouillant dans le passé de Sebek, un passé qui, fort heureusement, n'est pas encore très éloigné on saura pourquoi le concerto de Mozart, qu'il joua alors, lui ouvrit le chemin du prestige On saura que Sebek eut comme premier professeur Georgi Sandor, lui-même élève de Bartok et un de ses interprètes préférés que Sebek, donc, joua à 14 ans déjà le premier concerto de Beethoven sous la direction de Feren Fricksail, qui fit depuis la grande carrière que l'on sait qu'à 17 ans, il était en possession de son diplôme de pédagogie de piano alors qu'il poursuivait ses études avec Zoltan Kodail pour la composition et Léo Weiner pour la musique de chambre Et enfin, en 1947, Sebek était nommé professeur au Conservatoire de Budapest À la fin de 1956, Georgi Sebek était inconnu du public français Il est aujourd'hui un de ses pianistes préférés Ceci non plus, ce n'est pas un hasard Ce n'est pas un hasard non plus si Sebek est devenu le collaborateur de Janos Tarker l'un des plus étonnants violoncellistes d'aujourd'hui pour former une des plus parfaites équipes de sonates que l'on puisse trouver de nos jours par la perfection instrumentale de l'un et de l'autre et aussi par la parenté de leur tempérament comme en témoigne le premier concert qu'ils viennent de présenter il y a quelques jours à Paris Nous nous sommes assurés pour un prochain livre d'or, le concours de ces deux artistes et nous croyons pouvoir annoncer une séance de sonates avec des œuvres de Kodail, de Bussi et Prokofiev pour le courant de février prochain Nous allons donc entendre Georges Sebek dans un récital exclusif et nous lui avons demandé un programme homogène donnant un panorama complet de la musique de piano de son pays qui est, faut-il le rappeler, celui de Liszt, de Kodail et de Bartok Le livre d'or de Paris Inter En exclusivité dans les studios de la radiodiffusion télévision française Georges Sebek présente un panorama de la musique hongroise pour piano Prise de son, Colette Rau Voici d'abord quelques danses hongroises du XVIIe siècle pour lutte Transcription de Fereng Farkas Transcription de Fereng Faire 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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